Bonjour, aujourd'hui on va parler des éclairs. Alors déjà les éclairs c'est quoi ? Donc un éclair ça peut atteindre 100 millions de volts, 200 mille ampères et 30 mille degrés. Est-ce que c'est bon pour vous ? Si vous voyez un éclair, il y a un moyen d'estimer la distance entre lui et vous. Alors, quand vous voyez l'éclair, vous comptez 1, 2, 3, 4, jusqu'à ce que vous l'entendiez. Et ensuite vous faites x340, et ça va vous donner à peu près la distance qui vous sépare de lui. Donc déjà un éclair ça se forme avec un nuage qu'on appelle le cumulonimbus, qui est un peu en forme d'enclos. Dans le cumulonimbus il fait très froid, donc à peu près moins 20 degrés. L'eau va commencer à geler et former des petites gouttelettes qu'on appelle des grains de grésil. Ces petites gouttelettes, les plus lourdes vont aller vers le bas, les plus légères vont aller vers le haut. Quand la plus lourde passe à côté d'une légère, et qu'il s'entrechoque, la plus lourde va prendre les électrons négatifs, et la plus légère va prendre les électrons positifs de l'autre. Ce qui fait que tout en haut du nuage, il y aura des électrons positifs, et tout en bas des électrons négatifs. Et vu que le sol sur Terre est positif, et que le bas du nuage est négatif, ça va créer une différence de tension qui va créer l'éclair. Il n'y a pas beaucoup de chances que vous vous fassiez frapper par la foudre, il n'y a qu'une chance sur un million à peu près. Et même si vous vous faites frapper par la foudre, vous n'êtes pas forcément mort. Mais par contre, il ne faut pas jouer avec ça. Genre, prendre une barre en métal, ou un parapluie, en plein orage, ça c'est très 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 mauvaise idée. Voici des gens qui se sont fait frapper par la foudre, et franchement, c'est pas très beau à voir. Bon, si vous êtes dans un orage, et que vos cheveux commencent à se dresser sur votre tête, essayez de trouver un abri, le plus vite possible. Donc une voiture, une maison, mais surtout pas sous un arbre, ou surtout pas aller dans l'eau. Ou si vous êtes au milieu d'un champ, et qu'il n'y a rien autour de vous, mettez-vous accoupi, les deux jambes collées, et essayez d'être le plus bas possible. Donc là, on voit des éclairs filmés à 28500 images par seconde. Donc on voit vraiment la formation de l'éclair. Ça ressemble un peu à une branche d'arbre. Moi je trouve que c'est magnifique. Magnifique. Regardez celui-là. Ouah, celui-là aussi. Ouah. Et dire que ça, ça partait ça en une fraction de seconde. Et là, c'est un éclair filmé avec mon iPhone 8 au ralenti. Là aussi, on voit bien la formation de l'éclair. C'est aussi magnifique. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. A la prochaine pour une nouvelle. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501